L'état d'hypnose crée une grande ouverture, même après la séance, dans les jours qui suivent, les mois qui suivent. À partir du moment où on a déjà fait une séance d'hypnose, on reste ouvert à tout ce qui se passe et à chaque comportement qu'on a ou à chaque attitude. Dès qu'on se pose la question « Pourquoi je réagis comme ça? », ça devient presque un automatisme. Ça nous ramène à des choses d'enfance et puis là, on comprend pourquoi on réagit de telle ou de telle façon. Donc ça aide beaucoup après à mieux comprendre et à arrêter ces comportements-là qui remontent si loin. Ça apportait des changements durables dans ma vie. J'ai grandi beaucoup à travers l'hypnose. J'ai arrêté un peu de réagir en enfant à différentes situations. Je sentais les gens beaucoup plus grands que moi. J'ai grandi et je suis maintenant à leur niveau. Et si on parle de choses durables aussi, entre autres, une des séances, on avait travaillé, j'étais une jeune femme qui avait beaucoup peur des guêpes, des tons, tout ça. Dans une séance, on avait travaillé là-dessus. Et entre autres, aujourd'hui, maintenant, les guêpes, les tons, je reste beaucoup plus calme. Je peux faire face à cette peur-là. Ça fait six ans maintenant où mes étés sont beaucoup plus heureux. Je les passe un peu plus à l'extérieur. J'ai moins besoin de rentrer dans la maison au courant pour me sauver des guêpes et des tons. Je recommande l'hypnothérapie à des amis ou à de la famille quand il y a des gens qui m'en parlent. Je pense que c'est une façon de comprendre des choses qui peut nous aider beaucoup dans notre vie. Les gens qui consultent la première fois, quand je les réfère à un hypnologue, je leur dis toujours d'être le plus naturel possible, de rester ouvert, d'essayer de suivre un petit peu, d'être à l'écoute un petit peu de ce qui va se passer, de laisser monter les choses en eux, de rester ouvert et calme. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'hypnose. Je leur explique souvent, c'est un peu, moi l'hypnose, j'ai vu ça un peu comme, par exemple, si on est en train de lire un livre et que les gens pensent qu'en hypnose, souvent, on n'a pas connaissance de rien, de ce qui se passe, on est comme dans une espèce de transe fermée, mais on entend tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je leur explique souvent, c'est comme si on lisait un livre et que le téléphone sonnait, mais notre livre est tellement intéressant, donc on n'a pas envie de se lever et d'aller répondre. On entend le téléphone, mais on ne réagit pas parce qu'on est intéressé à notre livre. Je leur explique comme ça, tout simplement, puis normalement, ça les rassure beaucoup. Je vous laisse maintenant aux bons soins de Noël Delco pour le troisième exercice d'auto-hypnose. Merci, Daniel. Alors, étant donné que le troisième exercice d'auto-hypnose a rapport avec la régulation cardiaque, c'est un exercice qui est à recommander pour tous ceux qui ont, peuvent avoir un problème ou ressentent un besoin de détendre le cœur parce que parfois, ça aboie un petit peu vite dans la poitrine. Alors, pour y arriver, il s'agit de faire comme vous faites à l'habitude. Je vais vous demander maintenant de tous fermer vos yeux et de vous concentrer, encore une fois, sur le son de ma voix. Pour ceux qui ont déjà eu cette programmation mentale, alors je vous demande maintenant de la répéter avec moi tout en respirant profondément. Respirez à fond. Et répétez mentalement. Je suis calme. Et je me détends. On respire encore. Je suis calme. Et je me détends. Je suis calme. Et je me détends. C'est très bien. Vous commencez déjà à laisser aller. À laisser aller tous les muscles et tous les nerfs de votre corps. Laissez aller la tête afin que les muscles du cou, les muscles et les nerfs du cou se relâchent complètement. Pensez que vos bras maintenant deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus pesants. Respirez calmement. Respirez lentement et profondément pendant que tout votre corps se détend de plus en plus. c'est une sensation très agréable. Cette sensation se répand jusqu'à vos jambes. Vos jambes deviennent plus molles, plus décontractées. Votre corps, les muscles de votre corps sont de plus en plus décontractés. Suivez le son et le rythme de ma voix. Tout est bien. Concentrez-vous maintenant avec moi sur votre cœur. Vous pouvez l'imaginer, le voir mentalement ou simplement être à son écoute maintenant. Concentrez-vous avec moi et répétez-vous mentalement ceci. Mon cœur bat lentement, calmement. Mon cœur bat lentement, calmement. Mon cœur bat lentement, calmement. Et le rythme cardiaque ralentit, laissez aller. Encore avec moi. mon cœur bat lentement, calmement. De mieux en mieux, votre état de détente s'améliore. Vous vous sentez de mieux en mieux. Ressentez comme vous êtes bien. Tout votre corps est maintenant détendu. N'oubliez pas à l'avenir, chaque fois que vous voulez débuter cet exercice ou vous détendre par vous-même en quelques instants, fermez vos yeux et répétez-vous mentalement. « Je suis calme et je me détends. » « Je suis calme et je me détends. » À chaque fois que vous prendrez le temps de bien répéter cette phrase, vous retrouverez un état de détente semblable à celui que vous vivez présentement. Cet état vous permettra de chasser toute pensée négative de votre esprit et de reprendre le contrôle de toute émotion négative qui vous perturberait. Vous êtes bien maintenant, très reposé et très relaxé. Et quand vous ouvrirez vos yeux, vous vous sentirez vraiment bien, tout à fait relaxé, tout à fait détendu. Je vais maintenant compter de trois à un et vous ouvrirez vos yeux au compte de un. Trois, deux, un. Ouvrez maintenant vos yeux. Merci, M. Delcourt, et j'aimerais souhaiter une belle semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501